Musique Coucou les filles, écoutez je vous retrouve pour une vidéo comparative sur deux beauty blender donc l'un vient de chez CAD Esthétique, c'est un beauty blender de la marque Pegisage et l'autre de chez AliExpress donc en fait en gros je vous explique la différence entre les deux et celle que je préfère et laquelle je recommande comme alternative au beauty blender de Real Techniques qui coûte un bras et une jambe je pense pour ce que c'est donc voilà, donc écoutez, on commence tout de suite Musique Alors l'une des différences majeures, c'est déjà donc, mis à part la taille donc là les deux sont imbibés d'eau, puisqu'un beauty blender on imbibbe d'eau vous allez voir au niveau de celui d'AliExpress donc je me rapproche bien pour que vous puissiez voir regardez les gouttelettes qui se forment à la base on a l'impression en fait que l'éponge est imperméabilisée en fait et ça fait vraiment des gouttelettes alors que l'autre on voit l'éponge en fait vous voyez elle fait pas de gouttelettes, elle part directement comme une, voilà je sais pas comment expliquer mais déjà une des différences majeures en fait c'est ça c'est le fait que l'autre, elle soit imperméable et au niveau du poids, elle est beaucoup plus dense aussi et celle-ci donc on voit bien que c'est vraiment une éponge bon excusez-moi, elle était un petit peu sale donc voilà quoi mais pour vous montrer elle est vraiment, vraiment élastique alors que celle-ci c'est de la gomme quoi c'est vraiment pas possible donc forcément on a pas cet effet naturel avec celle-ci qu'on va avoir avec celle-ci donc celle-ci n'a pas pris en volume elle est restée aussi caoutchouteuse alors que celle-ci a doublé de volume quoi donc elle s'est imbibée d'eau voilà donc pour une des différences majeures pour ce Beauty Blender donc d'un côté j'utilise le Beauty Blender de chez Peggy Sage et de l'autre celui d'Ali Express Nota Bene les ceux d'Ali Express j'en avais acheté en lot et il y en avait en forme de poire mais bon la texture est identique donc je ne voyais pas l'intérêt en fait de vous sortir toutes celles que j'avais acheté chez Ali Express donc voilà on commence tout de suite donc on va commencer cette revue on va dire avec un fond de teint que je vous ai précisé ne pas aimer parce que la texture n'allait pas pour mon je ne sais pas la mousse pour moi ce n'était pas possible alors que j'avais déjà testé le L'Oréal Dream Nude je ne sais pas quoi et j'avais beaucoup aimé du coup celui-ci je n'aimais pas le Dream Matte Mousse parce que ça faisait des stris sur la peau et que pour moi ce n'était pas le fond de teint idéal cependant avec ce Beauty Blender j'ai trouvé le résultat hyper naturel et enfin je suppose que je vais pouvoir terminer les deux peaux que j'ai acheté donc c'était un jour où j'avais acheté des lots je ne sais plus dans quel magasin bref et donc j'étais un peu dégoûtée parce que je n'arrivais pas à le finir donc on va faire ce côté-là avec celui-ci et ce côté-là avec celui-là on commence tout de suite donc c'est tout il n'y a pas de secret alors déjà il est rèche il est dur moi personnellement un Beauty Blender il faut quand même que ce soit très doux à l'utiliser sinon c'est sûr que ça t'arrache et ce n'est pas ce n'est pas génial moi personnellement déjà rien qu'en en texture sur la peau je n'aime pas il faut que j'appuie beaucoup pour que le produit se dépose donc perso déjà rien que pour le j'aime pas donc en fait cette éponge absorbe énormément de matière c'est vraiment alors que l'autre je l'ai déjà testé et je ne trouve pas donc voilà quoi mais déjà rien que à la comment dire à la à la texture elle est hyper dure et pour appliquer c'est pas très facile et vraiment c'est pas agréable ça t'arrache la tronche pour rester polie et après le rendu bon ça va il est pas pas catastrophique mais c'est vrai qu'à la base c'est pas ce que je choisirais en premier disons donc là le côté fait là le côté pas fait bon alors l'avantage c'est que comme je vous ai expliqué j'ai beaucoup alors il y a eu go derrière vous inquiétez pas en général j'ai beaucoup les pores marqués par par les fonds de teint donc il faut vraiment quelque chose qui se fonde à la peau pour que ça fonctionne bien donc on va faire l'autre côté avec ce beauty blender là alors déjà au niveau application étant donné que celui-ci garde l'humidité en fait il est hyper plus frais donc au niveau du du rendu je sais pas ce qu'il donnera par rapport à l'autre mais en tout cas au niveau de l'application on a la fraîcheur en fait de l'eau qui a l'intérieur ce qui le rend extrêmement agréable et il est très mou donc c'est vraiment pas une une plaie je sais pas si vous voyez mais lui il absorbe pas trop le produit ça fait pas comme l'autre là on voit qu'on est passé quoi là vraiment pas enfin il y en a un petit peu dessus quoi mais je veux dire en majorité le produit est sur la peau et pas pas du tout sur sur l'éponge donc après c'est mou donc je pense que ça a plus tendance à à aller dans les plis de la peau je sais pas comment vous expliquer et elle est vraiment très agréable à utiliser celle-ci surtout pour le prix parce qu'elle était à 3 euros et quelques donc Peggy Sage c'est quand même une alternative à la Real Techniques qui est non négligeable donc voilà hop mais bon honnêtement je pense que je vais réussir à le finir ce fond de teint avec le Beauty Blender parce que je vous avouerai que du coup moi qui étais contre les Beauty Blender puisque j'avais testé je pensais être les dupes des Beauty Blender qu'on trouve en fait sur le marché avec ceux d'Ali Express en fait je m'étais complètement plantée quoi c'est vraiment pas le cas les Beauty Blender qu'il y a en Europe on va dire sont pas développés pour rien et les copies qu'on trouve sur Ali Express honnêtement sont vraiment de mauvaise qualité et je pour le coup je les ai pas acheté très très cher mais je regrette de les avoir acheté quoi c'est une dépense de trop même si le prix reste restait abordable donc là j'ai envie de tester un petit peu l'autre côté histoire de voir si ça va bien dans les cernes et tout ça ouais ça a l'air d'être pas mal quand même ouais alors que l'autre je vais essayer un petit peu il faut s'arracher l'oeil quoi il faut parce que ça dépose bien la matière alors ouais ben là je me suis tout retiré du coup en fait ouais ça l'a fait tout reste sur le là ça a tout retiré du coup enfin bref donc ben là j'ai on va dire terminé le côté Aliexpress le côté pélissage alors je sais pas si vous noterez une différence moi personnellement je la vois la différence c'est que ici ça fait beaucoup plus placard et là ça fait beaucoup plus naturel c'est à dire que j'ai naturellement en fait des petites rougeurs ce qui fait que quand j'ai un fond de teint très couvrant ça fait placard comme ici voilà alors que ici on voit bien que ça fait très très naturel alors on va regarder voir si en rajoutant de la matière bon là j'ai peut-être un peu abusé mais ça fait aussi placard quoi mais donc voilà non je trouve toujours je sais pas si c'est le fond de teint ou si c'est le beauty blender mais ça a tendance quand même à marquer les zones de sécheresse que j'ai sur le nez mais bon au moins le beauty blender va me permettre de finir ce produit que je n'arrivais pas à terminer c'est tout pour le moment on va dire au moins je pense que j'aurais pu vous expliquer les différences entre les espèces de dupes à pas cher et les dupes quand même relativement bien pour le qualité enfin en qualité prix en termes de prix il est bien et en termes de qualité il est pas mal non plus plutôt que ça qualité merdique et prix dérisoire mais bon vaut mieux à 3 euros qu'à 13 comme les Real Techniques et vaut mieux rien du tout que à 70 centimes comme AliExpress donc un gros top pour le beauty blender de chez Pegisage n'hésitez pas à commenter en bas si vous avez apprécié cette vidéo si ça vous a aidé dans votre choix je vous rappelle que les beauty blender Pegisage se trouvent donc c'est une nouveauté qui vient de sortir chez Pegisage se trouvent en général dans les boutiques des coiffeurs ou dans les grossistes des salons esthétiques etc moi personnellement sur Reims il y a CAD coiffure esthétique là où j'avais fait ma rasia sur les soldes dernière mais à Chalon je sais qu'il y en a un juste à côté du Subway en face de chez de chez Action en fait vous avez un autre parking et là vous trouvez tout pour l'esthétique ou un nom comme ça et en fait vous la trouverez certainement certainement donc tout ce qui est boutique coiffeur etc où ils font des vernis Pegisage les produits Pegisage vous trouverez ce petit beauty blender et en plus ils peuvent vous le commander au cas où vous ne l'ayez pas donc je vous rappelle le prix moins de 4 euros 3 euros 60 je crois ou 3 euros 80 donc par rapport aux Real Techniques qui sont à 13,80 et qui sont en plus difficiles à trouver ceux là ne sont pas plus difficiles à trouver que les Real Techniques parce que les Real Techniques il y en a chez Sephora je crois il y a une exclusivité aussi monoprix mais franchement pas plus compliqué et si vous avez tout pour l'esthétique ou tout pour la coiffure ou assez à des coiffures etc précipitez vous parce que celui-ci est vraiment très bien donc je vous rappelle avant de l'utiliser l'humidifier afin de le faire gonfler pour qu'il soit beaucoup plus beaucoup plus agréable à porter voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à vous abonner bisous aux nouvelles gros bisous d'amour aux anciennes parce qu'on se connait un petit peu plus donc n'hésitez pas à vous abonner ici je crois ou ici je sais plus et puis à commenter partager liker tout ce que vous voulez en attendant la vie est belle en rose je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao